Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce vendredi 14 avril 2023, 8h23, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne se sont pas faits le même. On vit dans un monde très, très étrange. Je trouve qu'à longueur de journée, on nous remplit de mensonges et que lorsque tu dis la vérité, tu te fais attaquer. C'est assez particulier. On l'a vu récemment avec le jeune homme qui s'est fait arrêter hier, 21 ans, aux États-Unis, de l'armée américaine qui a partagé des informations avec ses proches pour les renseigner sur ce qui se passe vraiment avec ce conflit en Europe. Et a appris, dans le fond, à tout le monde aussi, ce que la plupart savaient déjà, ceux qui ont une tête sur les épaules, que ce qui se passe en Europe, il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on nous raconte à la télé, que le pays qui est impliqué contre la Russie, fait des gains portants, va gagner ultimement son combat. D'abord pour un bout de terrain que personne ne connaissait avant que ce conflit-là éclate au grand jour, puis qui nous démontre en fait que c'est une guerre. C'est une guerre entre deux puissances, la Russie et, par procuration, une guerre entre la Russie et les États-Unis. Parce que ce jeune homme-là nous a appris, ce qu'on savait déjà probablement ou qu'on pouvait déduire facilement, c'est qu'il y a des bottes américaines sur le sol de ce pays en guerre contre la Russie. Il y a des bottes anglaises aussi, puis il y a des bottes d'autres pays, des bottes de soldats. Et qu'il nous a appris aussi que ça n'allait pas bien. Donc, il a été arrêté, il va sûrement être accusé de plusieurs chefs d'accusations graves, dont trahisons, et ainsi de suite, parce qu'il leur rend étonnamment juste dévoiler la vérité aux payeurs de taxes, à ceux qui financent le gouvernement. C'est-à-dire, vous et moi, dans ce cas-là, et les Américains qui envoient des milliards de dollars et on ne veut pas que les Américains sachent ce qui se passe et ce qui se passe aussi et qu'est-ce qui arrive avec l'argent qu'on envoie. Il devrait être... Si on était dans... Et les médias se sont tous mis à attaquer ce jeune homme aussi et se sont mis du côté des services de renseignement et du gouvernement. Parce que les médias, c'est ça que c'est devenu, sont devenus les outils de propagande de nos gouvernements. Les médias ont perdu toute crédibilité, les médias ne sont plus ce qu'ils étaient, si déjà ils l'ont été, quelque chose de différent. On se rappelle d'une époque où... Et on essaye de transformer aussi l'histoire de Julian Assange, le New York Times qui essaye de démontrer que Julian Assange et Wikileaks n'ont rien appris aux Américains, n'ont rien dévoilé, alors qu'on dévoilait de la torture, on dévoilait le fait que le gouvernement américain éliminait des innocents dans ces conflits, pays, entre autres en Irak et en Afghanistan. Et c'est scandaleux ce qui se passe. Et les médias se sont mis du côté du gouvernement américain, dans ce cas-là aussi, pour essayer de démontrer que ce jeune homme-là a créé ou a commis un acte de trahison. Et les médias sont là à le démoniser à la demande, naturellement, du gouvernement. Et on va pousser sûrement à ce qu'il fasse face à des chefs d'accusation qui vont l'envoyer en prison, peut-être pour 70 ou 80 ans. Alors qu'il y a eu peut-être une autre époque où certains médias auraient glorifié un geste comme celui-là comme étant un geste de courage et de noblesse d'enfin dévoiler les manigances de nos gouvernements. Pendant ce temps-là, mets de côté toute l'agitation, toute la perturbation, toute la distraction que les médias sont là à te donner pour te faire oublier l'essentiel qui s'en vient. On le voit depuis quelques années, je vous en parlais, mais il y a plein d'autres gens qui en parlent aussi. Le contrôle de l'État sur l'individu s'est bâti bloc par bloc, surtout avec le développement de la technologie, le développement des ordinateurs quantum, le développement de la 5G, pour arriver à avoir une puissance suffisante pour établir des systèmes de contrôle de chaque individu, comme par exemple la biométrie qui est en train de s'installer partout, dans tous les gouvernements du monde. On donne toujours le principe et l'excuse de la sécurité, on veut sécuriser tes données. Sécuriser mes données, qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire-là, vous et moi? 99,9% des 8 milliards d'individus que nous sommes n'avons aucun bien, nous sommes des gens sans importance sécurisés. Qui voudrait voler mon identité ou « j'ai rien, vous avez rien ». C'est un prétexte qu'on utilise pour venir vous coincer, pour venir vous attaquer, pour venir vous enlever vos droits fondamentaux, vos libertés fondamentales que la vie vous a donnés. Un de ces droits fondamentaux-là qui existent ou qui existaient et que sans ce droit-là, il n'y a plus aucun droit qui ait vraiment aucune valeur. C'est celui, par exemple, de te défendre, de défendre ta famille et de défendre tes biens contre n'importe qui qui voudrait te faire du mal ou faire du mal à ta famille. Ces droits-là ont été enlevés dans plusieurs pays. Il reste les États-Unis où tu as encore une espèce de droit qu'on appelle d'autodéfense et d'être armé en conséquence pour te défendre parce que l'État n'est plus là pour te défendre, parce que l'État est plus préoccupé à vider les prisons et à laisser les criminels dans la rue parce qu'on a diminué les peines, on a diminué la force des crimes, la catégorie des crimes pour faire en sorte que les gens soient terrorisés et vivent dans la terreur continuelle. Et c'est ce qu'on voit dans des grandes villes comme New York, dans des grandes villes comme San Francisco, Paris, Montréal. La criminalité s'est installée. On a fait en sorte que tu sois toujours sur le qui-vive et que tu aies toujours un peu une crainte que quelqu'un vienne t'aborder, t'agresser. Tu le vois, il y a beaucoup de sans-abri qui sont installés partout. On les tolère parce qu'on a voulu, pour quelques raisons que ce soit, désinstitutionnaliser toutes les maladies mentales. Donc, tu te retrouves avec des gens complètement instables qui vivent, qui s'installent à Montréal comme ailleurs, avec des campements, mais permanents. Et ces gens-là devraient être sous médication, mais ne le sont pas, et ainsi de suite. Donc, faire une histoire courte, quand tu n'es plus capable de t'auto-défendre, parce que tu n'as aucun moyen, bien toutes tes autres libertés, comme tu le vois, sont toutes érodées. Il n'y en a plus. La biométrie, comme je t'expliquais, qui est en train de s'installer partout au Québec, on l'a dans plusieurs pays, et ça va le généraliser, c'est un système de contrôle total. C'est qu'on veut que le citoyen redevienne vraiment un cerf, une espèce d'esclave au service de l'élite. Et le dernier morceau pour arriver à ce système de perfection, du contrôle total de l'individu et de l'avoir vraiment à un niveau de conformité que jamais on n'a revu dans l'histoire de l'humanité, c'est par l'argent. Et là, tous les pays, toutes les banques centrales qui contrôlent nos pays, étonnamment, tout du monde pas élu, vont nous imposer la monnaie virtuelle, le dollar virtuel, c'est-à-dire le dollar digital, celui qui est seulement, comment dire, en idée. Tu n'auras plus le papier dans tes poches, tu n'auras plus ta monnaie. On veut éliminer ça. Pour quelle raison? Bien, c'est bien évident, le contrôle total. C'est-à-dire qu'avec un dollar digital, on pourra te punir, on pourra t'imposer, on pourra même faire disparaître ton argent ou bloquer ton accès à ton argent. Si tu te comportes d'une façon question que le gouvernement, que l'autorité n'aime pas. Ce que Christine Lagarde vient d'annoncer, c'est, ça ne crée peut-être pas encore une onde de choc, peut-être que ça ne la créera pas non plus parce que les gens sont tellement habitués à se faire contrôler maintenant et veulent se faire, on dirait que c'est comme, plus tu te fais contrôler, plus tu vas demander de contrôle, c'est comme ça te rassure. On en est rendu là avec le citoyen et ce qu'elle a annoncé, je ne sais pas si c'est, il y a quelques jours, elle s'est échappée, elle a dit que en Europe, la norme sera, avant l'arrivée du dollar ou de l'euro digital qui s'en vient à grand pas, des gens comme ça sont très dangereux. Christine Lagarde, c'est quelqu'un qui n'a aucune connexion avec le monde ordinaire, c'est quelqu'un qui n'a aucune connexion. Eh, sa seule connexion, c'est avec le gouvernement mondial. Il n'est pas là pour le bien des Français, il n'est pas là pour le bien du citoyen, il n'est pas là pour le bien de l'Africain, il n'est pas là pour le bien de qui que ce soit. Christine Lagarde est là pour le bien de l'élite parce qu'elle fait partie de l'élite et on veut ramener le citoyen ordinaire au niveau du cerf, au niveau d'une bête de somme. Il sera illégal en Europe d'utiliser et de payer quoi que ce soit en espèce un montant plus élevé que 1000 euros, sinon tu vas être dans une zone grise et tu pourras finir en prison. On va aller écouter Christine Lagarde, ça donne des... on en est rendu là, chers amis, on nous aurait prévenu, beaucoup de gens nous auront prévenu, on n'y croyait pas. Bien, écoute-la bien. Donc maintenant on a cette limite en Europe, 1000 euros. Au-delà de 1000 euros, tu ne peux pas payer en espèce, tu ne peux pas payer en cash. Oh, si tu le fais, tu es dans le marché, sur le marché noir ou le marché gris, tu es dans une zone grise. Tu prends ton risque, tu prends des risques, tu te fais attraper, tu vas avoir une amende ou tu vas aller en prison. Wow! Moi, je ne sais pas, mais je pensais jamais. Moi aussi, j'étais comme à peu près tout le monde. Je me disais, oh, c'est de l'exagération, c'est de l'exagération. Ça n'en est plus de l'exagération. Tout le reste n'a plus d'importance. Ce qui s'en vient, c'est la fin totale des vraies libertés qui nous restaient et ça passe par l'argent parce que quand c'est une question de l'argent, on va devenir tous dociles. Parce que comment sinon, si tu es puni parce que tu n'as pas les bonnes idées, parce que tu as une grande gueule, parce qu'on n'aime pas tes pensées, ton comportement, comment tu vas vivre après, quand il n'y aura plus d'argent? Wow! Bon, on va dire ça. Sous-titrage ST' 501